Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la huitième partie du cours sur le groupe topologique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la continuité uniforme d'un morphisme de groupe. Rentrons alors dans le vif du sujet. Soit g étoile t et h carré s, deux groupes topologiques. Et donc, soit g, une application de grand g dans h, telle que pour tout xy de grand g2, g de x étoile y est égal à g de x carré g de y. Démontrons alors que g est continu de gt dans hs, donc grand gt hs, est équivalent pour tout v dans zd h carré s, c'est-à-dire dans l'espace uniforme à droite, tel qu'il existe un w appartenant à zd de g étoile t, donc toujours à droite, tel que pour tout xy de g2, xy appartient à w implique que g de x, g de y appartient à v. Donc nous avons déjà démontré précédemment l'implication réciproque, car la continuité uniforme implique la continuité. Donc voyons l'implication directe. Donc soit v appartient à zd de h carré s. Donc il existe u, un voisinage de zéro h, c'est-à-dire du neutre de h, tel que l'image suproque par v de u est inclue dans grand v. Donc nous savons qu'il existe m, un voisinage de zéro g, tel que pour tout x de g, x appartient à m implique que g de x appartient à u. Donc soit xy appartient à l'image suproque de m par v, donc v de xy appartient à m, donc g de v de xy appartient à u. C'est-à-dire g de x étoile y moins 1 appartient à u. C'est-à-dire g de x carré g de y le tout moins 1 appartient à u. C'est-à-dire v de g de x, g de y appartient à u. C'est-à-dire g de x, g de y appartient à l'image suproque par u de v qui est inclue dans v, dans grand v. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la neuvième partie.